Musique Je suis Stéphanie Vincent, je suis responsable du recrutement des franchisés pour l'enseigne Yves Rocher en France. Nous sommes une enseigne de cosmétiques généraliste présente sur tout le territoire, plutôt centre-ville et centre-commercial. Aujourd'hui le réseau comporte 670 magasins, principalement représentés par des indépendants. On a deux modes d'exploitation, la franchise et la location-gérance. Dans les deux cas, on est sur des profils de commerçants indépendants qui exploitent à leur propre compte des magasins Yves Rocher. On est sur une offre de produits de beauté global avec un axe vraiment stratégique sur le soin visage. Une grosse représentation aussi sur le maquillage. Et après on est présent sur des segments aussi variés que la parfumerie, les produits capillaires, le soin, l'hygiène corps. Et puis on a également des instituts au sein de nos magasins. Alors on a déjà un process de recrutement en plusieurs étapes qui les accompagne dans l'entrée au sein de la marque. Et ensuite on leur transmet notre savoir au sein d'une formation qui dure cinq semaines, qui se répartit entre de la théorie et de la pratique en magasin. Voilà, avant qu'ils puissent prendre, je dirais, de manière opérationnelle leur magasin. Et ensuite on a tout un système d'accompagnement au quotidien avec de l'animation sur le réseau. Et puis tout un système de formation continue également qui leur est proposé, à la fois pour eux, pour leurs équipes. Il n'y a pas vraiment de profil type de franchisé. Il y a, on va dire, une sorte de triptyque quand même de compétences sur du management, des connaissances solides en gestion et une âme de commerçant à avoir. Après on peut venir d'un horizon professionnel relativement différent, que ce soit le commerce, mais également la gestion d'entreprise dans divers domaines, des parcours de salariés au sein d'entreprise. Voilà, ça peut être vraiment très diversifié à ce niveau-là. Sur le principe de la location-gérance, on est sur un apport personnel à hauteur de 20 000 euros. Sur le principe de la franchise, le franchisé propriétaire du fonds de commerce, donc investi à ce niveau-là, on va être plutôt sur des montants d'apport personnel entre 50 et 70 000 euros. Oui, alors il y a une redevance dans les deux cas qui est 9% du chiffre d'affaires institut. Sur la partie produits de beauté, les locataires-gérants reversent 12% de leur chiffre d'affaires, les franchisés 1% de leur chiffre d'affaires.